Bonjour, le Petit Prince, chapitre 10. Il se trouvait dans la région des astéroïdes 325, 326, 327, 329 et 330. Il commença donc par les visiter pour y chercher une occupation et pour s'instruire. Le premier était habité par un roi. Le roi siégeait, habillé de pauvre et d'hermine, sur un trône très simple et cependant majestueux. « Ah ! Voilà le sujet ! » s'écria le roi quand il aperçut le Petit Prince. Et le Petit Prince se demanda, « Comment peux-tu me reconnaître puisqu'il ne m'a encore jamais vu ? » Il ne savait pas que pour les rois le monde est très simplifié. Tous les hommes sont des sujets. « Approche-toi que je te vois mieux ! » lui dit le roi qui était tout fier d'être enfin roi pour quelqu'un. Le Petit Prince chercha des yeux où s'asseoir, mais la planète était tout encombrée par le magnifique manteau d'hermine. Il resta donc debout et comme il était fatigué, il bailla. Et le contraire à l'étiquette de bailler en présence d'un roi, lui dit le monarque, « Je te l'interdis ! » « Je ne peux pas m'en empêcher, » répondu le Petit Prince tout confus. « J'ai fait un long voyage et je n'ai pas dormi. » « Alors ? » lui dit le roi, « Je t'ordonne de bailler. » « Je n'ai vu personne bailler depuis des années. » « Les baillements sont pour moi des curiosités. » « Allons, baille encore. » « C'est un ordre. » « Ça m'intimide. » « Je ne peux plus, » fit le Petit Prince tout rougissant. « Hum, hum, » répondit le roi. « Alors je... » « Je t'ordonne tantôt de bailler et tantôt de... » Il me redouillait un peu et paraissait vexé. Car le roi tenait essentiellement à ce que son autorité fût respectée. Et il ne tolérait pas la désobéissance. C'était un monarque absolu. Mais comme il était très bon, il donnait des ordres raisonnables. « Si j'en donnais, » disait-il couramment, « si j'en donnais un général de se changer en oiseau de mer, et si le général n'obéissait pas, ce ne serait pas de la faute du général. Ce serait ma faute. » « Puis-je m'asseoir ? » s'enquit timidement le Petit Prince. « Je t'ordonne de t'asseoir, » lui répondit le roi, qui ramena majestueusement un pan de son manteau d'hermine. Mais le Petit Prince s'étonnait. La planète était minuscule. « Sur quoi le roi pouvait-il bien régner ? » « Sire, » lui dit-il, « je vous demande pardon de vous interroger. » « Je t'ordonne de m'interroger. » Se hâta de dire le roi. « Sire, sur quoi régnez-vous ? » « Sur tout ! » répondit le roi avec une grande simplicité. « Sur tout ! » « Le roi d'un geste discret désigna sa planète, les autres planètes et les étoiles. » « Sur tout ça, » dit le Petit Prince. « Sur tout ça, » répondit le roi, « car non seulement c'était un monarque absolu, mais c'était un monarque universel. » « Et les étoiles vous obéissent ? » « Bien sûr, » lui dit le roi. « Elles obéissent aussitôt. » « Je ne tolère pas l'indiscipline. » Un tel pouvoir émerveillait le Petit Prince. S'il l'avait détenu lui-même, il aurait pu assister non pas à quarante-quatre, mais à soixante-douze, ou même à cent, ou même à deux cents couchers de soleil dans la même journée, sans avoir jamais attiré sa chaise. Et comme il se sentait un peu triste à cause du souvenir de sa petite planète abandonnée, il s'enhardit à solliciter une grâce du roi. « Je voudrais voir un coucher de soleil. » « Faites-moi plaisir. » « Ordonnez au soleil de se coucher. » « Si j'ordonnais à un général de voler d'une fleur à l'autre à la façon d'un papillon, ou d'écrire une tragédie, ou de se changer en oiseau de mer, et si le général n'exécutait pas l'ordre réunçu, qui de lui ou de moi serait dans son temps ? Ce serait vous ! » dit fermement le Petit Prince. « Exact. » « Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner, » reprit le roi. « L'autorité repose d'abord sur la raison. » « Si tu ordonnes à ton peuple d'aller se jeter à la mer, il fera la révolution. » « J'ai le droit d'exiger l'obéissance parce que mes ordres sont raisonnables. » « Alors, mon coucher de soleil ? » rappela le Petit Prince qui jamais n'oubliait une question une fois qu'il l'avait posée. « Ton coucher de soleil, tu l'auras. Je l'exigerai. Mais j'attendrai, dans ma science du gouvernement, que les conditions soient favorables. » « Quand, ça sera-t-il ? » s'informa le Petit Prince. « Hum, 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 » lui répondit le roi qui consulta d'abord un gros calendrier. « Hum, 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 ce sera vers, vers... ce sera ce soir, vers 7h40. » « Et tu verras comme je suis bien obéi. » Le Petit Prince bailla. Il regrettait son coucher de soleil manqué. Et puis, il s'ennuyait déjà un peu. « Je n'ai plus rien à faire ici, » dit-il au roi. « Je vais repartir. » « Ne pars pas, » répondit le roi qui était si fier d'avoir un sujet. « Ne pars pas, » « Je te fais ministre. » « Ministre de quoi ? » « De... » « De la justice. » « Mais il n'y a personne à juger. » « On ne sait pas, » lui dit le roi. « Je n'ai pas fait encore le tour de mon royaume. Je suis très vieux. » « Et je n'ai pas de place pour un carrosse. » « Et ça me fatigue de marcher. » « Oh, mais j'ai déjà vu, » dit le petit prince qui se pencha pour jeter un corps en coup d'œil sur l'autre côté de la fenêtre. « Il n'y a personne. » « Là-bas non plus. » « Tu te jugeras donc toi-même, » lui répondit le roi. « C'est le plus difficile. » « Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. » « Si tu réussis à bien te juger, c'est que tu es un véritable sage. » « Moi, » dit le petit prince, « je puis me juger moi-même n'importe où. Je n'ai pas besoin d'habiter ici. » « Hum, hum, » dit le roi. « Je crois bien que sur ma planète, il y a quelque part un vieux rat. » « Je l'entends la nuit. » « Tu pourras juger ce vieux rat. » « Tu me condamneras à mort de temps en temps. » « Si sa vie dépendra de ta justice. » « Mais tu le gracieras chaque fois. » « Pour l'économiser, il n'y en a qu'un. » « Moi, » répondit le petit prince, « je n'aime pas condamner à mort. » « Et je crois bien que je m'en vais. » « Non, » dit le roi. Mais le petit prince, ayant achevé ses préparatifs, ne voulut point peiner le vieux monarque. « Si votre majesté désirait être obéie ponctuellement, elle pourrait me donner un ordre raisonnable. Elle pourrait m'en donner, par exemple, de partir avant une minute. Il me semble que les conditions sont favorables. » Le roi n'ayant rien répondu, le petit prince hésita d'abord, puis avec un soupir, prit le départ. « Je te fais mon ambassadeur ! » se hâta alors de crier le roi. Il avait un grand air d'autorité. « Les grandes personnes sont bien étranges, » se dit le petit prince en lui-même durant son voyage. « Les grandes personnes sont bien étranges, les grandes personnes sont bien étranges, et les deadlines sont bien étranges, les plus하는 erreurs. Sous-titrage ST' 501